Avec ma copine, qui a un cœur d'artichaut, on est allé voir un film à l'eau de rose sur les Champs-Elysées. On a fait le poireau pendant des heures et j'avais les jambes en compote, mais en plus, une sorte de grand échalat, une grande asperge plantée derrière moi, piétinée mes plates bandes en cherchant à resquiller. Il devait me prendre pour une bonne poire et j'aurais fini par lui coller une châtaigne ou un marron si on n'était pas enfin arrivé au guichet. Je m'aperçus alors qu'il y avait un pépin. Je n'avais pas un radis sur moi. Pour ne pas faire chou blanc, ma copine fut obligée de payer pour ma pomme et j'en devins rouge comme une tomate. « Oh, on ne va pas en faire toute une salade, dit-elle. Ça ne coûte quand même pas trois patates. J'ai de l'artiche. Mon père est une grosse légume dans la culture. » Le film s'appelait « Dans les jardins d'Éden ». C'était un vrai navet. C'est ici le change ? Parfaitement, monsieur. Que puis-je pour vous ? Je voudrais changer d'opinion. Bien sûr, monsieur. Vous voulez changer d'opinion sur le monde en général ? Sur les femmes ? Sur le nucléaire ? L'intégrisme religieux ? Non, sur mon beau-frère. Sans problème. Voilà, je le trouve formidable. Ah ! Mais vraiment formidable. Il est grand, il est blond, drôle. Il parle le kurde, le coréen, l'afghan. Et c'est un as du canoë kayak. Bref, ça m'épate et ça finit par m'étouffer un peu. Vous parlez bien de votre beau-frère Henri, celui qui se teint les cheveux ? Ah bon ? Henri se teint ? Oui. Remarquez, c'est normal. C'est ce que font la plupart des gens à leur sortie de prison. Ils veulent avoir une nouvelle tête. Ah ! Parce qu'il a fait de la prison ? Douze ans ! Détournement de fonds, trafic de drogue, coups et blessures sur un vieillard et flagrant délit d'exhibitionnisme devant la maternelle du lycée Condorcet. Non, ce n'est pas possible. Votre femme ne vous en a jamais parlé. Mais non, je ne vous y avais au courant. Je suppose cela fait six ans qu'ils couchent ensemble. Oh ! Le salaud ! Je dirais plutôt l'ordure. Oui, mais enfin, ça ne l'empêche pas de subjuguer tout le monde au canoë kayak. Ce n'est pas lui qui rame. C'est un nain caché au fond du bateau qui pédale. Un nain dopé. Quoi ? Oh ! Le porc ! Le porc ! Eh oui ! Eh oui ! Je vous remercie de m'avoir ouvert si vite les yeux sur mon beau-frère. C'est mon métier. Vous êtes formidable. Mais non, monsieur. Mais non ! Si, si, vous m'avez épatée. Vraiment, je vous trouve formidable. Vous êtes grand, élancé, intelligent. Et je suis sûre que vous faites très bien de la planche à voile. Quand je vois des hommes comme vous, je me sens peu de choses. Ça m'étouffe. J'aurais peut-être dû lui dire que je me biture tous les soirs après le turbin. Sous-titrage Société Radio-Canada